Bonjour, bonjour. Je fais suite à ce qu'il n'y a pas de... Je suis très très heureux d'être là. Très honoré d'avoir été invité et très heureux d'être là devant vous pour discuter à la fois de mon travail, puis à la fois de répondre à vos questions, d'essayer d'y répondre en tout cas. J'ai mon champ, mon domaine de compétence. On essaiera de parler un petit peu de tout ça. J'ai préparé quelques slides pour imager ce que je vais vous dire. Après, ce n'est pas un truc formal avec des slides, je vais passer comme ça, vous n'allez pas tombe par cœur. C'est vraiment pour imager ce que je vais dire, quelques photos. Voilà, un point historique, mon parcours. Et puis après, on va rentrer dans le sujet. On est des musiciens, des guitaristes avant tout. Du coup, il y a du matériel là, il y a du matériel là. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo, vous montrer un petit peu comment ça marche. Et bien sûr, vous aurez l'occasion de venir essayer, des gens qui veulent essayer, trifouiller tout ce que vous voulez, trifouiller sur les produits. Donc voilà, on va attaquer. Donc un sommaire en 6 points. Présentation, bref historique, des fabrications, les produits, questions et ces matos. Voilà, c'est très formel. J'ai préparé ça pendant 3 mois, dans le train en de venir. En fait, c'est pas des blagues, c'était loin. Alors rapidement, fils d'identité, avec un petit effet en plus, c'est fabuleux, je me suis arraché. Donc Elena Guitarefx, date de création en mai 2007 déjà, donc ça commence à faire une petite perte d'années. Je suis en EURL, et nous sommes un plus sous-traitant. Il ne faudra rien dire. Donc en gros, je travaille, c'est moi qui vais faire le design, le concept, tous les produits. Par contre, sur la réalisation, l'industrialisation, la fabrication, je vais faire appel à les sous-traitants. Sous-traitants, que j'audite toutes les années, on va le voir un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est pour imager le fait que, des fois, ça a une connotation négative pour certains. Ils disent, ouais, mais en fait, il est seul. En fait, si, en fait, là. Bon, oui et non, c'est pas un problème. En fait, on soit d'être seul et de travailler seul en tant qu'artisan. Par contre, je sais me faire aider de certains prestataires, notamment pour développer ce genre de boîtier. Il y a le cas ici, que je vous présenterai tout à l'heure. Là, on est sur une escalation assez poussée, et ce serait complètement suicidaire de vouloir le faire ça seul au niveau de la preuve. Donc je vais y revenir tout à l'heure. Rien d'action Le Monde, j'ai la chance de pouvoir rayonner un petit peu partout au niveau de la marque. Donc ça fait depuis 2007, donc le nom commence à bien circuler. Pas mal de monde me font confiance dans le monde entier, donc je suis assez content pour ça. Merci. Pas de souci. Ensuite, plus la personne, on va dire. Donc, c'est pas les dates de création en janvier 79, du coup. Avant, avant. La date de création avant. Oui, c'est ça. 9 mois avant. 9 mois après. Formation technique, ingénieur électronique, autodidacte au niveau de la musique. Et dans le domaine de compétences, il y a des comptes canalogiques numériques de puissance, sécurité et mécanique. Donc là, je vais faire un petit virage pour vous parler de moi rapidement, pour vous dire un petit peu d'où je viens. Moi, j'ai fait une formation, je fais un bac scientifique classique. Ensuite, un petit virage vers un bac assez électronique. Donc, c'est pas la boîte normale, mais moi, je voulais vraiment faire de la technique. Et ensuite, j'ai... 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 J'ai continué avec une école d'ingénieur. En électronique, donc. Et sortant de là, j'ai été embauché par une société dans laquelle je suis toujours, donc depuis 16 ans, on fabrique du matériel de sécurité pour les trains. Donc, à forte composante normative et sécuritaire. Donc, en gros, quand vous prenez le train, en France, les systèmes qui permettent de faire circuler le train en sécurité ou pas que ça fera des accidents, on est un des acteurs, en fait. Moi, j'ai une équipe de 30 ingénieurs avec qui je travaille tous les jours. Donc, dans lesquels on fait ces produits-là. Donc, la problématique, c'est d'avoir du temps pour faire ce boulot-là et pour faire la passion aussi à côté. Donc, facile, 2007. Voilà, donc j'étais jeune ingénieur dans la société, je suis guitariste. Voilà, je vais faire une petite pédale d'effet. Ça me fait plaisir. Je fais la première pédale d'effet. C'est bien, c'est bien. Je fais écouter, on me dit que ça sonne. Donc, du coup, progressivement, tu ne veux pas en faire une ? Tu ne veux pas en faire une ? En un an, j'avais commencé à pas mal faire de custom. Gentiment, un petit bout de départ-ci, des circuits, tout ça. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un potentiel à l'époque, qu'il y avait un intérêt surtout pour ce genre de produit. Du coup, 2007, je me suis lancé, j'ai créé la société. Et doucement, doucement, j'ai commencé à... Il y aille tranquille, en fait. Tranquille, sauf qu'en 2008, rencontre avec Michael Jones. 2009, Pat Oumé et Patrick Prandard. Donc, du tout, ça m'habille dans le bain. Patrick, que j'écoutais dans le bain, dans le lycée, je me retrouve avec le monsieur et j'ai dit, « Ah, tu sais, moi, je fais des effets, si jamais... » Il m'a dit, « Moi, je n'ai jamais trouvé mon Amadisto, si tu sais m'en faire une, pourquoi pas ? » « Putain, non, c'est à l'époque. » Donc, du coup, on a fait ensemble, j'ai fait 2-3 protos, il était super content du résultat. On m'a appris une nouvelle occasion de Paris, les 20 ans de carrière de Patrick, premier essai de la pédale, en live, quoi, voilà, sans filer. Donc, moi, j'étais comme ça dans le public. Et ça a super bien marché, du coup, première collaboration qui a fonctionné. Pour Michael Jones, c'était plus chez Zanforé 2009, il voulait un rack à lampes, donc, du coup, Michael venait pas mal pour voir Goldman qui était dans la région, faire plomb de Cuc à côté Marseille. C'était l'occasion de travailler avec lui. Et pareil, du coup, on a bossé là-dessus. Donc, vous savez que très vite, j'étais un petit peu émergé là-dedans avec ces gens-là qui font de la scène et pas non plus le guitariste qui va jouer chez lui. Du coup, c'est vrai que ça met un critère un petit peu de pression supplémentaire et ça m'a vraiment plongé là-dedans. Donc, ça m'a beaucoup plu. Donc, je continue à développer la marque, j'ai envie de dire gentiment. Il y a eu un creux en 2011-2013. J'ai un petit peu laissé de côté. Je me suis pas mal investi dans une tournée, la tournée Sarah Jato pour Pascal Gigné. Pascal qui avait perdu son épouse à l'époque. Du coup, j'ai tout arrêté. On a monté avec des amis la tournée pour Pascal, pardon, pour lui et sa fille. Du coup, ça a pris beaucoup de temps et ça a permis aussi de prendre du refus par rapport à ça. En 2014, j'ai recommencé et heureux en collaboration avec Patrick Ronda avec la NK2 et la NK3 aujourd'hui. Et puis ensuite, pas mal de travail. Jean Fontanini avec d'autres guitaristes déconnus ou inconnus. Je travaille avec tout le monde et aucun problème je me régale en fait. Voilà. Donc du coup, ça prend de plus en plus d'ampleur et donc voilà. Aujourd'hui, j'en suis là avec le multimètre avec Pascal. C'est 5 ans de développement aussi. Je vais en parler dans les produits. Mais bon, voilà un petit peu mon parcours. Donc, très technique d'un côté, musical de l'autre. Musique, je l'ai dit rapidement, mais bon, en guitare, j'ai appris tout seul. J'ai toujours appris tout seul en fait. J'ai pris mon premier cours avec Richard Daudet il y a un mois. C'est un petit cours. Donc, voilà. Bref, c'est vraiment de la passion. Et puis, j'arrive à toucher ce monde-là au travers des produits. Donc, j'arrive à tout mettre bout à bout et c'est... Voilà. On est une vente famille, clairement, dans ce monde-là. Moi, je me régale parce que voilà, c'est plein de bonnes valeurs, de bonnes choses. Il y a aussi... Bon, on en prend, il y a aussi des cons, comme partout, je suis désolé. Mais majoritairement, voilà, c'est quand même du positif et voilà, ça s'infiltre. Je suis super content.